Musique Donc comme je le disais, pour le meilleur ou pour le pire, vous allez donc en avoir deux fois dans la semaine. Une première fois pour la Teshuvah le lundi, où on essaiera de parler de Torah. Et la deuxième fois le dimanche, où a priori on n'est pas censé parler de Torah, bien que quand on parle d'histoire juive, ça va avec la Torah, donc forcément on parlera quand même de Torah un petit peu. Mais l'objectif du cours du dimanche, c'est surtout d'avoir un cours d'histoire. L'objectif étant que cette année, on arrive à combler toute l'histoire juive. Je suis très prédomptueux, parce que combler toute l'histoire juive, je ne sais pas à partir de quand on va commencer, peut-être même avec Adam-Marie Jaune, jusqu'à vous, à peu près 5000 ans d'histoire, il va falloir qu'on essaye de voir de quoi il s'agit. On va essayer de ne pas tomber dans l'erreur, on va dire que c'était une erreur tout à fait volontaire, dans l'erreur des années 50 du tout nouveau État d'Israël. C'était quoi l'erreur du tout nouveau État d'Israël ? Mais c'était volontaire, je le précise. C'était de passer du Tanakh au Palmar. Vous savez ce que c'est que Tanakh ? Oui. Le Tanakh c'est bon, c'est un mot qui est connu ? La Bible. La Bible, c'est le Bible. Et le Palmar, vous savez ce que c'est le Palmar ? Oui. Non ? Alors le Palmar, alors ceux qui savent, il y a fait mode. Le Palmar, c'était l'unité, genre le commando d'élite, les meilleurs soldats de la Haganah avant la création de l'État d'Israël. Tous ceux qui au final vont devenir les dirigeants de Tzahal, les premiers dirigeants de Tzahal, c'était les combattants du Palmar. D'accord ? Maintenant, l'État d'Israël, lorsqu'il s'est créé, il voulait se rattacher à des mythes. Des mythes fondateurs pour justement puiser toute sa force dans ces mythologies-là. Et donc, l'histoire juive passait du Tanar au Palmar. C'est-à-dire, le Tanar se termine avec l'expulsion du peuple juif en exil. D'accord ? Et bien, de cela, 2500 ans. Et on sautait toute la période de l'exil pour revenir aux années du Palmar. En vérité, c'était pas vrai, on revenait, comme vous avez commencé, avec Herzl et le renouveau sioniste. Mais c'était genre, on fait un trou de 2000 ans dans l'histoire, on n'en parle pas. Ben, parce que c'était un peuple juif, un petit peu, avec le gros nez, la tête qui... Alors, nous, on ne va pas faire ça, parce que je pense que cette période de l'exil, bien qu'elle soit très douloureuse, elle a été extrêmement bénéfique et nous a appris énormément de choses. Quand je dis bénéfique, je ne dis pas les hâteries, là. On aurait préféré ne pas aller en exil, c'est évident. Mais une fois qu'on y a été, ça a apporté énormément au peuple juif. On va essayer de voir ça. Alors, non pas forcément au travers de Dmouyot, comme vous faites avec El Yosef, mais on parlera quand même de personnages très importants, qui sont des personnages clés dans les tournants historiques du peuple juif. D'accord ? Ça va, va ? Non, je te vois froncer des yeux. C'est soit que tu es fatigué, soit que je ne suis pas clair du tout. Moi, j'ai mal aux lentilles. D'accord. J'ai mal aux lentilles. J'ai mal aux lentilles. C'est-à-dire, les lentilles t'ont dit... Stop ! Alors, le cours d'aujourd'hui... Le cours d'aujourd'hui va être un cours d'introduction à l'histoire juive. De la même façon que la semaine dernière, on avait fait une introduction à la Teshuvah. On avait dit qu'il faut du cœur pour pouvoir commencer à parler de Teshuvah. Là, on va commencer à parler d'histoire juive, mais il nous faut une introduction. Je ne vais pas commencer tout de suite à vous balancer des feuilles, parce que, un, elles n'ont pas encore été photocopiées, donc vous ne pouvez pas les avoir. Je ne vais pas vous donner non plus une grosse frise chronologique de, ben voilà, il y a plein de noms, il y a plein de dates, et puis débrouillez-vous. Ce n'est pas le but du jeu. D'abord, on va essayer de mettre les choses en ordre. Une fois qu'on aura des idées claires sur ce que ça veut dire, l'histoire, et l'histoire juive en particulier, alors, on pourra rentrer dans le vif du sujet et commencer à avoir. Ça va être un cours, je vous le préviens tout de suite, ce n'est pas un cours où vous allez ressortir avec des grandes... Je ne sais pas, des ventimes, des bons divrétorats, que vous pourriez dire Shabbat. Mais le but du jeu, c'est qu'on sache qui on est, où on est, comment on est. Je citerai simplement, en début de cours, une phrase d'un monsieur qui s'appelait Iga Lalonde, qui était un des membres du Palmar, un des fondateurs, qui a dit une phrase très très vraie, et je vous invite à bien 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 la prendre par cœur, elle est tellement vraie, tellement vraie, tellement vraie. Il disait, un peuple qui ne connaît pas son passé, un peuple qui ne connaît pas son passé, son présent est trouble et son avenir est incertain. Il n'y a rien de plus vrai que cela. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Je vous ai cité Iga Lalonde, j'aurais pu vous citer qui d'autre ? La Mishnah. J'aurais pu vous citer la Mishnah d'Empir Kavot, qui dit exactement la même chose. J'aurais pu vous citer la Mishnah qui nous dit, « Dame Aïn Bata, ou l'anata Oler » « Sache d'où tu viens et où tu vas. » « Ve'lifnemi ata'atid litendid ve'hechbon » « Devant qui tu vas te retrouver pour rendre des comptes. » J'aurais pu donner la Mishnah, mais dans la mesure où nous, on va aller dans l'histoire des personnages du peuple juif, eh bien, j'ai préféré vous citer ici Iga Lalonde. Pourquoi ? Parce que la Mishnah, on va la citer Al-Yamin vers El-Smol. On va la citer énormément pendant tous nos chiorus. Mais ça veut dire, donc on va rentrer dans le vif du sujet, dans l'histoire. Dans l'histoire juive. Et qu'est-ce que c'est pas l'histoire juive ? Eh bien, je ne sais pas si vous avez été, enfin, si vous avez été pour la plupart en France, je ne sais pas comment c'est dans le système canadien, mais en France, quand on parle de l'histoire vue par les chrétiens, il y a deux histoires. Il y a les cours d'histoire qu'on va apprendre. Quelqu'un a déjà été dans une école catholique ? Ouais ? Alors, tu me dis si je me trompe. Il y a l'histoire, genre, je ne sais pas, Napoléon, Charlemagne, les guerres, l'histoire. Mais il y a également une autre partie de l'histoire qui est parallèle à cette histoire, qui est « Holy Story », l'histoire sainte. Et on va te parler en filigrane, de l'autre côté, en parallèle de Napoléon, en parallèle de... On va te dire, les croisades, c'est autre chose. On parle d'un certain fil historique comme étant ce qu'on appelle l'histoire sainte. Et donc, de là, on va se rattacher à tout ce qui va être vecteur de sainteté chez les chrétiens. Pourquoi est-ce que je dis que ça, c'est un problème ? Eh bien, parce que, de la même façon qu'il n'y a pas d'histoire sainte, il n'y a pas non plus de terre sainte, il n'y a pas non plus de... et ainsi de suite. Vous connaissez le terme de « Holy Land » ? C'est quoi « Holy Land » ? La terre sainte. La terre sainte. Comment on dit en hébreu ? « Kodesh » ? « Eretzakodesh » ? Vous avez entendu parler de ces formules qui disent « La Shona Kodesh » ? « Eretzakodesh » ? Vous connaissez ? Qu'est-ce que ça veut dire « La Shona Kodesh » ? La parole sainte. La parole sainte ? La langue sainte ? On parle de quelle langue ? De l'hébreu. De l'hébreu ? Aziah fait « Kolze lo nachon » ? D'accord ? « Lo nachon » ? « Kolze lo nachon » ? Car « La Shona Kodesh » ça ne veut pas dire la langue sainte. « La Shona Kodesh » ça ne veut pas dire la langue sainte parce que si on avait voulu dire la langue sainte... Non, disons que « La Shona » ça veut dire langue, mais si on avait voulu dire la langue sainte, on aurait dit « La Shona Hakadosh » ? D'accord ? « La Shona Kodesh » ça veut dire la langue du saint. De la même façon « Eretzakodesh » « Akdoshah » c'est la terre sainte. Mais le terme n'est pas celui-là qui est employé, c'est le terme de « Eretzakodesh » qui veut dire la terre du saint. C'est qui le saint ? Par excellence, c'est Dieu. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on parle d'Eretzakodesh, on ne parle pas d'une terre magique sainte, on parle de la terre de Dieu. Donc ça veut dire quoi ? De la même façon, quand on parle de « Historia ta Kodesh », l'histoire sainte, eh bien non, on parle à ce moment-là de l'histoire du saint. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout faire de différence, une prénative, on ne fera absolument aucune différence entre, par exemple, les événements des guerres napoléoniennes et le rabbi de Chabad qui était au même moment. Pour moi, c'est la même histoire, dans la mesure où il y a un truc qu'il va falloir corriger dès maintenant. Alors tout de suite, pour que les choses soient claires, il y a un drame qui a été causé, un crime contre l'humanité, qui a été fait, en fait un crime contre Dieu, qui a été fait par l'exil. C'est qu'on a donné à Dieu un métier qui n'est pas le sien. C'est quoi le métier de Dieu ? Si tu demandes à quelqu'un qui habite en Hutzlahavetz, qui est imprégné de culture Hutzlík, d'ailleurs ce n'est pas seulement chez les Juifs. Mais si on devait vous demander, Dieu c'est le grand ramin du monde. C'est-à-dire, qu'est-ce qui intéresse Dieu quand on parle à un Juif en Hutzlahavetz ? Qu'est-ce qui n'intéresse Dieu ? Shabbat, Kashrut, Nida, ce genre de choses saintes. Qu'est-ce qui est à l'extérieur du domaine de Dieu, qui est profane ? Je ne sais pas, les mathématiques, la politique, le sport, ça ce n'est pas Dieu. Mal à saut, que nous on dit Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Echad, pas dans le sens, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas d'autre. Et là Echad, dans le sens, il est un. Donc il englobe tout. Donc Dieu, ce n'est pas seulement le grand rabbin du monde. Ce qui l'intéresse, c'est que les choses du rabbinat. Et là Dieu, qu'est-ce qu'on dit tous les matins ? Adon Olam. Boré Olam. C'est le créateur, c'est le maître du monde. Donc ça veut dire que tous les domaines de l'univers l'intéressent. Y compris la politique, le sport, l'esthétique, tout. Tout rentre dans l'économie sainte, si on veut. Pourquoi ? Et bien parce que la Kadosh Baruch Hu tout m'intéresse. Y compris donc, et c'est tout ça pour vous dire quoi ? Y compris l'histoire. L'histoire, et particulièrement celle du peuple juif, intéresse Dieu au plus haut point. D'accord ? Ça va. Donc il faut savoir de quelle histoire on parle. Mais comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est un cours d'introduction, c'est pas un cours technique d'histoire. Mais puisqu'on parle d'histoire depuis déjà 5-10 minutes, j'aimerais comprendre. Une chiffonne cette histoire d'histoire. Tu sais comment on se prend cette histoire ? D'histoire. Ouais mais c'est vrai, c'est un petit problème. Parce que je vais vous dire, je me confesse devant vous, devant la caméra bien évidemment. Comment vous dire ? En 1994, j'avais à ce moment-là 9 ans, et en 1994, un film a changé ma vie. Oui madame, ce n'était pas la liste de Schindler qui est sortie la même année. C'est pas la liste de Schindler. Mais ? Non, j'ai la liste de Schindler. Oui, n'accord, mais ça je l'ai vu plus tard. Tee. Non, c'est pas E.Tee. Non, mais c'est le même réalisateur. Et oui, car en 1994, je sortais Jurassic Park. Jurassic Park, les amis, Jurassic Park, et en tant que fan des dinosaures, c'est un film qui m'a chamboulé. J'ai voulu aller au Costa Rica le lendemain, évidemment, ça ne s'est pas passé. Mais quoi qu'il en soit, je suis sorti de ce film en me disant, ben voilà, forcément les dinosaures, c'est vrai. Bon, alors la vérité, je savais qu'il y avait un rabbin dans ma ville, Raph Bamberger, cette salle, et pour lui, les dinosaures, c'était des bêtises. Je le savais, je savais qu'il pensait que c'était des bêtises. Il y avait une bebare comme ça, et c'était un vrai rabbin à l'ancienne. Et pour lui, rien à voir. Les dinosaures, c'est une invention. D'ailleurs, le monde, il a 5 775 ans et puis point barre. Alors, qu'est-ce que c'est ces millions d'années ? Ben, c'est des bêtises de scientifiques qui ne connaissent rien à la Torah. Tof ! Je vous avoue que ça m'amusait plus ou moins parce qu'à cette époque-là, j'avais 9 ans et s'il y avait bien un truc qui ne m'intéressait pas, c'était la Torah. Donc, je m'en fichais complètement de savoir que les rabbins, ils ne sont pas d'accord. D'ailleurs, pour moi, les rabbins, ils ne sont pas d'accord parce que c'est des vieux avec des grandes barbes. Ils ne connaissent rien. Bon, ils sont archaïques. Ils ne prennent pas la voiture, le Shabbat. Alors, ça ne me dérangeait pas. Bon, d'un autre côté, comme j'étais quand même un petit peu lié au judaïsme, mon oncle était un autre rabbin de la ville. Alors, c'était aussi un rabbin. il avait une petite barbe, mais c'était quand même un rabbin. Et lui, par contre, il aimait beaucoup les dinosaures. Alors, on se dit, attends, au moins, moi, voilà, quand on a une plus petite barbe, on comprend que les dinosaures, c'est vrai, plus on a une barbe longue, moins on y comprend. Plus on a une petite barbe, mieux c'est. Top ! Je vous avoue que ça n'a pas pu se travailler que ça. Je savais qu'il y avait un bon rabbin et un mauvais rabbin, il y avait un vieux rabbin et un jeune rabbin. Voilà, ça m'arrangeait. Bon, le problème, c'est que j'ai grandi. Ma passion pour les dinosaures ne s'est pas trouvée à moindre riche. Je l'ai passée à mon fils. Mais j'ai grandi, j'ai grandi, je suis arrivé en Israël et en Israël, j'ai essayé de faire de chouvin. À ce moment-là, ça m'a posé un gros problème. Parce que, pitom, ce que pensent les rabbins, ça m'intéressait. Et tout d'un coup, je me suis rappelé de mon rave en berge des Hatsal qui pensait que c'est des bêtises les dinosaures. Et d'un autre côté, je savais que mon oncle qui était rabbin, et bien lui, il aime les dinosaures. Et il pense que c'est vrai, que ça existait. Alors je dis, comment on va s'arranger avec ça ? Alors j'ai commencé à chercher. Je dis, c'est quand même pas possible. Mon oncle, c'est vrai qu'avant d'être rabbin, il était vétérinaire. Alors il a un petit penchant pour les animaux. Bon, d'accord. Mais c'est juste pour ça ? Eh bien non. Il se trouve que non seulement il y avait une marquette entre les rabbinés Metz, entre les rabbins de Metz. Mais en fait, cette marque-loquette était déjà une marque-loquette entre beaucoup de rabbins. Il était une marque-loquette entre, par exemple, le rabbi de Lubavitch. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Vous avez entendu parler du rabbi de Lubavitch ? Oui, non ? Le rabbi, quoi. Le rabbi, quoi. Si je dis le rabbi, peut-être que les gens vont dire, lequel ? Il y en a eu plusieurs, le rabbi de Lubavitch. Si, il y en a eu plusieurs, il y en a eu sept. Le dernier. Je parle du dernier. Celui qui est connu, genre le rabbi de Lubavitch. Avec le dollar. Avec la main et le bébé. Ouais, si tu veux. Il faudra un jour qu'on me prouve cette histoire. Genre, il y a une photo où il fait coucou et dans sa main, tu peux voir un bébé. Je n'ai jamais compris. Déjà, un, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne pense pas. Mais il a dit ce que c'est vrai. Je n'ai jamais compris. Et alors ? Qu'est-ce que ça ? Ok, il y a un bébé. Non, parce qu'on disait qu'il avait quand même une âme d'enfant. parce qu'il avait un sourire d'enfant de ça. Ça fait très Harry Potter. De ça, le sourire s'est transposé dans sa main. Je préfère dire que le photographe a fait un très beaucoup de plus. Bon, venez, on ne plaisante pas sur un des plus grands rabbins qu'on ait jamais eu dans l'histoire. Le rabbi Lubavitch, pour faire simple, lui, était complètement contre les dinosaures. Et on ne parle pas d'un rabbin qui vit il y a 400 000 ans. On parle d'un rabbin qui meurt dans les années 90 qui connaît les dinosaures. Il y a déjà eu. Et on parle surtout d'un rabbin qui n'est pas étranger à la science. C'est quand même quelqu'un qui avait 7 doctorats. Donc, ce n'est pas un petit joueur. Pas en science, j'avoue. Mais quand même, je veux dire, il a étudié à la Sorbonne. Ce n'est pas quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. Oui, oui, il a étudié à la Sorbonne. C'était avant qu'il devienne le rabbi de Lubavitch. Qu'est-ce qu'il a ? Ça te choque ? Qu'est-ce qu'il te choque ? Qu'il a étudié à la Sorbonne ou qu'il avait des doctorats ? Qu'il avait des doctorats. Je ne savais pas qu'il avait des doctorats. Je parlais français. Il parlait français quoi, moi ? Il parlait mieux yiddish, mais il parlait français. Mais ce n'est pas le preuve, ce n'est pas le seul. Il y a plein de rabbins qui l'étudient. Oui, non, non. C'est ça ? D'ailleurs, puisqu'on en parle, de l'autre côté, lui, il dit les dinosaures naïment. Le monde, il a 575 ans. Et alors, comment il explique les ossements de dinosaures ? Parce qu'on en a trouvé. Il dit l'Ufran Laémouna. C'est un test pour ta foi. Dieu, il a foutu des ossements comme ça, mais ça ne prouve rien. Ça ne veut pas dire qu'il y avait des grosses bestioles. Test pour ta foi. C'est ça ? Il y en a qui ont voulu expliquer le rabbi de Lubavitch en disant qu'il ne parlait pas de ça. Il disait qu'il y avait peut-être des dinosaures mais dans des mondes antérieurs. C'est blanc-bonnet-bonnet-blanc. OK, dans notre monde, il n'y avait pas de dinosaures, donc. Donc, tu expliques comment les ossements qui sont dans notre monde et ça, d'autre on en a. D'accord. Pardon ? C'est des restes. Alors, il te dit, ce n'est pas des restes. Dieu, il peut y faire ce qu'il veut. Dieu, quand il crée le monde, il le crée comme il veut. Il peut bien le créer avec des ossements dans la Terre. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y avait des dinosaures. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de la datation au carbone 14 ? Parce que tous ces ossements, ils ont été datés. Comment est-ce que j'en sais et je sais qu'ils viennent de 65 millions d'années ? Ils ont été datés. Alors, il dit, mais le carbone 14, le problème, c'est qu'à cause du maboule, toutes les références ont été embrouillées. Donc, tu ne peux pas avoir une véritable datation. Qu'est-ce qu'on fait de la datation par couche et par strates géologiques ? Il n'a pas répondu à ça. Mais bon, ce n'est pas grave. De l'homme échelle. C'est un édifice. Donc, je me dis, peut-être que finalement, celui qui a raison, c'était le rabbin à la grande orbe. C'est le rabbi qui a raison. Amama. Il y a d'autres rabbins. Par exemple, le raf Shimshon Refael Hirsch. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Alors, pour le coup, si on parle de doctorat, le raf Shimshon Refael Hirsch, il a inventé la notion de ce qu'on appelle docteur rabbinaire. C'est-à-dire que le raf Shimshon Refael Hirsch, il comprend face à l'assimilation. Alors, on en reparlera quand on arrivera à cette période-là dans mon histoire. Mais il comprend que il y a deux... Par contre, face à ce cas-là, face à l'émancipation, il y a deux façons de réagir. Il y a la fermeture sur soi en ghetto et il y a l'ouverture dans l'assimilation complète. Il dit l'un dans l'autre, ça ne va pas marcher parce que l'assimilation complète, à l'époque, malheureusement, ça veut dire que tu sors complètement de la Torah. Et l'enfermement en ghetto, ça ne marche que pour les vieux. Les jeunes, ils ne veulent plus subir cet enfermement. Donc, il dit, comment est-ce qu'on va gérer la situation ? Eh bien, on va créer la notion de docteur-rabinaire. Tous mes élèves qui deviendront rabbinaires, rabbins, ils doivent d'abord être docteurs ou après, ils doivent être docteurs et rabbins pour dire qu'on peut être dans la Torah et également être dans le monde allemand, occidental. C'est-à-dire, lui, lorsqu'il vient sur le chapitre des dinosaures, en l'occurrence, dans le quatrième jour de la création dans le Sefer Bereshit, il dit les grands lézards, il dit c'est les dinosaures et ce n'est pas le seul. Par exemple, un autre rabbin extrêmement puissant qui s'appelle le Malbim, lui également en Allemagne, pareil à Königsberg, il dit c'est les dinosaures et ils savent, à l'époque, on est déjà en train de déterrer des ossements de dinosaures, on sait de quoi on parle, il dit c'est des dinosaures netto. Alors, pourquoi je vous parle de dinosaures, là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Moi, j'ai un problème parce que j'ai envie de faire Tshuva, j'ai envie de voir ce que les rabbins disent et j'ai une marque loquette. J'ai des rabbins qui me disent que les dinosaures ça a existé et des rabbins qui me disent que les dinosaures ça n'a pas existé. Vous allez me dire mais qu'est-ce qui nous prend la tête avec les dinosaures ? Ce n'est pas parce que lui il était fan de Jurassic Park que nous on est obligé de faire un cours une heure sur Jurassic Park. Mais en vérité, c'est que cette question-là, c'est quoi ? C'est la question de savoir quel âge a le monde. Vu que notre cours c'est un cours d'histoire, je vous ai demandé à partir de quand ça commence cette histoire ? L'histoire ? Je vous pose la question. Quel âge il a le monde ? L'histoire du monde ou l'histoire des hommes ? Ah, c'est une bonne question. Je ne sais pas. D'abord, on va essayer de répondre ensemble à ces camps et c'est quoi l'âge du monde. En fait, on va essayer de mettre d'accord les rabbins. D'accord ? Qui a raison ? Le Malbim, le Rashar Hirsch ou le Rabbi Lubavitch ? Oui ? En fait, c'est pour avoir une décision directe. Dis-moi. Et du coup, si on... chez Chinchen, le Yerch est-ce que l'on considère que les dinosaures ont été au même moment que les aimes ? Non, pas forcément. Pas forcément. C'est-à-dire que pour... Les jours, quels sont les jours ? Ça, c'est une très bonne question. On y reviendra dans deux secondes. Mais pour eux, ils te disent qu'a priori, c'est le quatrième jour. Bon, ils voient bien qu'il n'y a pas d'hommes, qu'il n'y a plus de dinosaures actuellement. Et d'ailleurs, chez les scientifiques, ils ne te disent pas qu'il y a une corrélation et qu'il y a une temporalité interne entre les dinosaures et les hommes. Non. C'est vrai. Mais on dit qu'il y a eu des dinosaures. Mais en fait, la Shehela, c'est de savoir quel âge a le monde. C'est ça, la vraie Shehela. Est-ce que le monde, il a 5 775 ans ? Comme on dit d'ailleurs dans toutes les choupotes. On dit, on dit le Béchéni Béjama. Et là, on dit Ch'na tramesh taraphim ch'vamod ch'ivim ch'hameh ch'ana ch'anou monimkan nebriyat olam. Est-ce que le monde, il a 5 775 ans ? Ou est-ce que le monde, il a des milliards d'années ? Où sont les frères Bogdanov ? Ben, T'es là. Qui a raison ? A votre avis ? Quoi ? Tu souris. Tu sais pourquoi tu souris ? Enfin, je ne suis pas dans ta tête. Après, tu vas me faire une analyse. Surtout, c'est pas à toi qu'il faut que je fasse ce genre de choses. Mais, allez, je me lance, je m'en fous. Tant pis. Il y a un, il y a un, il y a un canaté ? Il y a un gare. Ben, l'homme chané, tu souris pourquoi ? Parce que tu te dis on sait que c'est les scientifiques qui ont raison. C'est-à-dire, je suis médecin, on sait que la science elle a raison. Mais bon, les rabbins, bon... Non, je me dis pas ça. Ah, tu dis quoi ? Ah, tu dis quoi ? Ah, ben, on sait que les scientifiques c'est des idiots. Non, je sais la réponse que je dois connaître. C'est quoi la réponse ? C'est 100 000 à 700 000 CH. Mais c'est hyper perturbant à la syndrome scientifique qui nous dit que ça a l'air. Donc, qui a raison ? Je sais pas. Enfin, faisons un vote. Qui pense que le monde, le monde, à 5 775 ans, levé la main ? Un, deux... Je suis perturbé donc je sais pas trop quoi lever. Et qui pense qu'il a des milliards d'années ? En l'occurrence, 13,7 milliards d'années. Je suis tout seul. Ah, parce que j'ai vu la main. C'est bon, j'ai vu la main. Mais en fait, ça dépend comment vous définissez le monde. L'univers. L'univers. Le cosmos. Le Big Bang. Et quel monde ? C'est pas le monde. Parce qu'est-ce qu'il existe toi ? Le monde physique tel qu'on le connaît. La planète Jupiter. Le soleil. Ça c'est... Oh ! Oh ! Excusez-moi. Vas-y, pose-moi ta question ensuite je rebondis sur ce que tu dis. Vas-y dis-moi. D'où on dit que le monde est écrit il y a 5 ou 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 5 ? Bah dans chaque... Dans chaque Dvar Torah de chaque rabbin... Oui, mais d'accord, mais d'où il sort de ça ? Ah ! Il y a Femot. D'où il sort de ça ? De ça. C'est-à-dire, de tout simplement un calcul chronologique. C'est-à-dire que la Dame Arishon, je sais que c'était il y a 5 775 ans. Et ça, c'est pas... C'est facile à remonter avec ce qui est marqué dans la Torah. Le Réchit. Donc ça compte de la Dame Arishon. Oui, mais puisque le monde a été créé en 6 jours, alors c'est 5 775 ans plus 6 jours. Bon, ça va, tic-tac ! D'accord ? Donc en fait, la question c'est de savoir ça. Est-ce que les 6 jours de la Création, c'est des jours ou est-ce que c'est pas des jours ? Toi, tu dis ? Non, on s'en fout. Non, mais moi je m'en fous pas. Mais c'est très important ce que tu dis. Est-ce que l'histoire du monde elle est importante s'il n'y avait pas d'Homme ? Oh ! Alors, je reviens. Pourquoi tu t'en fous ? Je m'en fous, c'est pas mon histoire. C'est-à-dire ? Ben, c'est pas mes ancêtres, c'est pas mes référents. Je sais pas, demande à Darwin, pour Darwin c'est plus ou moins un peu tes ancêtres aussi. Les centaures ? Non, les centaures, ça n'existe pas. Non, alors les centaures, alors, je vais peut-être vous expliquer, mais le centaure est une créature mythologique qui est mi-homme, mi-cheval. Elle arrive, tu peux la voir des fois dans des films comme Harry Potter, comme Hercule, voilà, le truc de Narnia, je sais pas quoi. Là, tu vois des centaures, oui, voilà. Mais en vrai, non. Désolé. C'est-à-dire que même les scientifiques qui disent qu'il n'y a pas de centaures, c'est pas que les rabats, pour le coup. Alors, ben, mettre la chée là, mais on s'en fout. La vérité, oui, concrètement, tu peux dire, mais on s'en fout, même si je te dis, je te répète, Tachles, concrètement, tu vas aller ? Donne-lui, regarde-le. Même si concrètement, c'est oui, mon histoire, c'est oui, mes ancêtres. Alors, je dis pas que Darwin avait raison, même s'il avait pratiquement raison. Aujourd'hui, même les scientifiques ne sont plus d'accord exactement avec la façon dont Darwin a présenté la théorie de l'évolution. Mais de dire qu'on a tous un ancêtre commun, c'est-à-dire de dire qu'on a tous une origine commune, c'est me od, me od, me od, mat'im, ça marche très bien avec la notion de HM et KAD. Ça veut dire que tout vient, tout provient d'une même origine. Donc, peut-être que oui, je devrais être concerné par cette histoire de mon univers. Mais Tachles, tu me dis, j'en ai rien à faire parce que, bah, voilà, ça va, moi je suis là, ou si t'es là-bas, ça va. Mais moi, mon problème en tant que religieux, c'est que je me dis, ouais, mais il y a des rabbins qui disent comme ça, il y a des rabbins qui disent comme ça. Alors, tu me dis, c'est pas une sheila à la khalemaase. C'est pas comme si tu me demandais, est-ce que mon poulet il est kachère ou il est kachère ? J'ai faim, j'ai envie de le manger. Il est kachère ou il est kachère ? Ah, c'est Kachouf. Si le rabbin me dit comme ça, le rabbin me dit comme ça, on n'est pas d'accord. Là, il y a deux rabbins qui ne sont pas d'accord sur savoir est-ce qu'il y a eu les dinosaures ou pas. Mais Tachles, vas-y me chané. Allez, je vous dis, je vous dis, je vous dis, mais hod, mais hod, mais hod. Pourquoi ? Eh bien, de savoir comment est-ce que, quel doit être notre rapport à notre existence dans notre histoire. Maintenant, pour moi, ça me dérangeait beaucoup en tant qu'étudiant à la yeshiva. Si vous voulez, quand t'es allé, je vais vous donner un exemple très simple. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez vu de noms, de légendes, le monde des yeshivotes. Le monde des yeshivotes est un monde très particulier et dans certaines yeshivotes particulièrement, on apprend des choses extraordinaires, on apprend la Torah, mais d'une façon qui n'est pas toujours utile à ceux qui ne sont pas dans ce monde-là. Je donne un exemple, j'ai un cousin qui est dans une yeshiva très pharédite à Jérusalem, une très bonne yeshiva et le premier soir de Soukhot, on était ensemble et il a posé une question à table. Il a posé une très bonne question, une question d'un mage de yeshiva. Il dit « Comment c'est possible que celui qui est malade il n'est pas obligé d'être dans la soukka de la même façon que celui qui est mitztaher ? » Mais d'un autre côté, on apprend par le même verset que celui-là n'est pas tour et que celui-là n'est pas tour. Alors comment ça se fait que les poskips ils ont dit que celui-là il est quand même ailleurs et que celui-là il est comme ça ? Ah ! Bonne question ! Bon, j'avoue que la moitié des gens ont lâché au bout de la première fois où il a fait comme ça mais à la fin ma grand-mère elle a quand même demandé « Non ! » C'est quoi la réponse ? « Non ! » Il dit « Bah, je ne sais pas, c'est une question ! » « Ah là là ! » Il n'a pas de réponse ! Parce que dans le monde des yeshiva on ne veut pas forcément avoir des réponses. Il faut avoir des questions. Il faut se trucider la tête. Bon, c'est à dire, alors à la fin du repas ma grand-mère elle a dit « Tu ne veux pas nous dire envers toi, envers toi ! » Mais il faut comprendre que moi dans le monde quand j'étais à la yeshiva ça m'interpellait vraiment cette question sans forcément avoir une réelle résultante l'aima assez mais je voulais savoir qui avait raison. Ce n'est pas possible qu'il y ait des rabbins qui soient complètement opposés complètement. Et la vérité, je pense que ce n'est vraiment pas possible. S'ils sont opposés c'est parce qu'on n'a pas assez bien cherché. Et la vérité sur ce coup-là j'ai cherché et j'ai trouvé. Il y a un rabbin à mon avis qui met tout le monde d'accord et qui a écrit ce qu'il a écrit 800 ans avant les autres. Il s'appelle Rabbi Yehuda Alevi dans son Kuzari. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Kuzari. Vous avez entendu parler ? Quelqu'un vous enseigne le Kuzari ? J'ai bouché à peu de faire pas. Demandez à Rifka que quelqu'un vous enseigne le Kuzari. C'est très important d'étudier le Kuzari. Il existe en français aux éditions Verdier vous n'avez qu'à le lire. Même si à mon avis il est plus dur en français il y a de ça près de 800 ans au XIIe, XIIIe siècle qui reprend une histoire vraie mais qui date du IXe siècle. Au IXe siècle qui est Ashkenaz ici ? Tu vois ce que je dirais ? Bon d'accord. Ça va, n'ayez pas honte c'est bon. Vous connaissez des gens qui sont blonds ? Des juifs blonds ? Vous connaissez des juifs blonds ? Mais elle est Ashkenaz ça te demande. D'accord, mais elle n'est pas blonde. Non, je continue. Est-ce que vous connaissez des juifs blonds ? Oui. Vous croyez que ça vient d'où la blondeur de notre blondeur et nos yeux bleus ? C'est certainement pas d'Avram. C'est-à-dire, Avram il venait de Mésopotamie je peux vous assurer qu'il n'était pas Arien. Donc c'est forcément qu'il y a eu un mélange au fur et à mesure de générations. Un de ces mélanges c'est ce qui s'est passé au IXe siècle. Au IXe siècle il y a un peuple qui s'appelle le peuple des Khazars c'est un peuple d'Asie mineure qui a été en contact le roi des Khazars était en contact avec un juif on ne sait pas trop comment et ce contact a été très bénéfique puisqu'au final il s'est converti lui et tout son peuple. Intéressant. Rabbi O'Daravi 400 ans plus tard il se sert de cette histoire-là pour le mettre en dialogue et écrire son livre du Kouzari où en fait c'est quoi l'histoire ? Eh bien c'est l'histoire du roi des Khazars qui est très religieux idolâtre mais très religieux et qui fait un rêve dans lequel il envoie un ange qui lui dit tes actions ton intention est bonne mais tes actions ne sont pas bonnes. il redouble d'efforts il fait encore plus de bébés et tout ça et tes intentions sont bonnes mais tes actions ne sont pas bonnes. Alors il se dit c'est peut-être pas la bonne façon de servir le divin. Alors je vais aller voir un petit peu comment les gens y font. Il va aller voir les trois grandes façons les trois grandes zones spirituelles qui sont christianisme islam et philosophie exactement pas le judaïsme il dit il va pas aller voir les juifs tu sais pourquoi ? Parce qu'on est au 12ème siècle ne l'oublie pas il dit les juifs sont tellement persécutés martyrisés c'est forcément pas eux qui ont raison donc il va voir le philosophe ensuite il va voir le chrétien le musulman il leur parle et à chaque fois il met le doigt sur ce qui va pas dans leur façon de vers et donc finalement il se dit j'ai pas le choix je vais quand même aller voir le juif et tout le reste du livre c'est le dialogue entre lui et le juif qui va lui expliquer qu'est-ce que c'est l'armisraël et le judaïsme au final il va se convertir et lui et tout son peuple donc c'est un livre qui est très bien parce qu'il reprend toutes les bases de tout ce que c'est que le judaïsme et il se trouve que c'est extraordinaire à un moment donné dans le deuxième mahamar Rabia Bouddala Lévi a son dialogue entre le Khaver le juif et le Ménér Kouzar le Ménér Kouzar lui dit la chose suivante comment ça se fait que vous vous dites que le monde il a 4000 et quelques années alors que j'ai entendu dire qu'en Inde ils avaient une histoire humaine qui a des millions d'années donc c'est exactement notre question quel âge a le monde ? quelle est la réponse du Kouzar du Khaver il lui dit Chakran c'est un menteur voilà c'est sa réponse et je pense que dans ce mot là il a réduit il a réglé tous les problèmes tu es un menteur qu'est-ce que ça veut dire ? maintenant je vous pose la question on revient et on va régler tous nos problèmes BMH BMH quel âge il a le monde ? ce n'est que mon avis évidemment il y a plein d'autres rabbins vous n'êtes pas obligés de prendre mon avis comme argent comptant mais pour moi il n'y a absolument aucun doute que le monde physique il a 13 milliards et 1,7 et puis si les scientifiques changent d'avis et bien ça sera un autre j'ai absolument aucun doute là-dessus la chéhela c'est de savoir où est-ce que moi je me situe il y a un documentaire sur Youtube je vous invite à aller le voir très sympathique ça dure à peu près trois quarts d'heure je crois qu'il faut marquer et si des hommes disparaissaient ou un truc comme ça ils ont fait un documentaire combien de temps si comme ça on appuie sur un bouton et pouf d'un coup tous les êtres humains de la planète disparaissent combien de temps ça prendrait à la Terre de faire oublier complètement le passage de l'humanité et ils arrivent à une conclusion de je crois 300-350 000 ans en 300-350 000 ans la Terre elle aura complètement effacé le passage de l'homme sur la planète où je veux en vie le khaver il dit ta chakran à ta chakran t'es un menteur c'est pas vrai que tu dis qu'il y a une histoire humaine qui a des millions d'années mais attends je comprends pas et Lucie et l'homme de je sais plus comment on se rappelle non non celui qui est avant Lucie dans un endroit t'il y a un mac ou t'il y a pas de mac ou un truc comme ça Lucie et tous ses copains ça a des millions d'années et qu'est-ce qui se passe c'est vrai c'est pas vrai et bien je vous pose la question tous ces gens là ils appartiennent à quelle sphère c'est à dire est-ce qu'ils sont dans l'histoire je parle pas du juif maintenant je parle pas du judaïsme à l'école toute cette période là comment elle s'appelle la préhistoire comme son nom l'indique c'est pas l'histoire à partir de quand ça commence l'histoire c'est quand l'histoire d'après l'égoïm je parle pas les juifs c'est quand l'histoire l'écriture exactement c'est à dire à partir du moment où l'homme il va laisser un témoignage de son passage un témoignage qui peut se transmettre pas un témoignage d'une intelligence tu peux aller par exemple dans les grottes de Lascaux tu vas voir des peintures rupestres qui ont des dizaines de milliers d'années les peintures rupestres ça vient te montrer qu'il y a une forme d'intelligence une vie civilisée intelligente mais pas une transmission et donc c'est pour ça qu'elles ne sont pas considérées comme l'histoire l'histoire c'est à partir du moment où l'homme va laisser un témoignage et une transmission dans le monde c'est fait mais c'est quand l'écriture ? c'est quand ? sur une frise chronologique vous pouvez la mettre à quelle date ? ouais en moins tu t'es pas foulée c'est bon ? en moins ? non de quoi de contre ? c'est quand l'invention de l'écriture ? c'est quand ? c'est quand ? ça doit tomber dans l'un coup c'est plus ou moins alors on n'est pas moins 3000 exactement il y a fait en moins 3000 et quelques je ne t'ai pas parlé des juifs pour l'instant c'est à dire que d'où est-ce qu'on tire ce chiffre de moins 3000 ? c'est pas parce qu'ils ont lu la Bible c'est en fonction de ce qu'on a retrouvé à peu près moins 3000 maintenant c'est le Meod Mahanien parce qu'effectivement on est en 2014 donc ça veut dire c'est il y a combien de temps ? il y a 5000 ans il y a à peu près 5000 ans oh putain ça commence à devenir intéressant pour moi parce que tous les rabbins ils disent qu'on est en 5775 putain ça devient intéressant parce qu'il semblerait que ce que le monde considère comme étant le début de l'histoire il est possible que ça vienne en corrélation avec ce que la Torah ne parle comme étant l'histoire oh 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 tu vas trop vite qu'est-ce qui se passe ? alors qu'est-ce qui se passe avant ? eh bien Rabotai Jinchela vous avez déjà lu la Torah une fois ? vite fait hein toujours vouloir il y a quelques semaines on a lu la parasha de Bereshit vous êtes en train d'étudier Bereshit avec l'orage Cherki j'imagine ? Aaron ? vous avez commencé ? vous avez commencé ? vous en êtes où ? au début la première phrase la première phrase tu fais mode tu sais combien de temps on peut rester quand vous allez arriver à la fin de la parasha de Bereshit pas du livre de la parasha de Bereshit vous verrez là-bas que mon dieu il est vénère c'est normal et un moment donné il dit l'homme il est parti en freestyle alors il dit je vais pas lui donner autant de puissance je vais le limiter à un âge idéal c'est quoi l'âge idéal que le judaïsme fixe ? 120 ans 120 ans bien fait je vois que vous avez des tannis d'autres rahams pas besoin de faire du boulot 120 ans bien fait petite question vous vous rappelez de mon documentaire sur YouTube ? combien de temps on vit ? je sais pas c'est 100 Nagui de 120 ans c'est quoi ? 100 ans 100 ans voilà je peux faire plein de choses dans la vie des grandes choses des choses qui vont durer dans le temps mais dis-moi quelles que soient les choses que j'ai fait dans ma vie qu'elles soient bonnes ou mauvaises qui c'est qui va s'en rappeler dans 250 000 ans ? quelqu'un va s'en rappeler ? Dieu est-ce que je vais pouvoir laisser une trace dans l'histoire dans un million d'années ? c'est-à-dire que moi face à des milliards d'années j'ai aucun aucun impact sur l'existence c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a une Torah c'est-à-dire il y a un enseignement chez nous dans le judaïsme il n'est dit que en secret chez les plus grands kabbalistes alors que par exemple en Inde on en parle au petit-déj je parle de Torah tabilgul la réincarnation d'accord ? la réincarnation chez nous il n'y a que les Mekoubalim qui en parlent et encore chez les indiens je prends les indiens de l'Inde en Inde on parle de réincarnation toutes les 5 minutes ma baya c'est quoi le problème de parler de réincarnation et d'en faire son pain quotidien quel est le problème ? je vous montre la situation dis-toi que je viens te voir un jour je te dis écoute j'ai un grand problème parce que tu te rappelles il y a 17 réincarnations il y a 17 gilgulim je t'ai prêté ma vache et tu ne me l'as pas rendu hein ? je dis écoute autant pour moi je t'assure que dans 22 gilgulim maximum je te la rends vous comprenez au delà du ridicule de l'histoire ça veut dire qu'il n'y a aucune mashmout aucun intérêt à quoi que ce soit que je fasse parce que que ce soit bien ou mal à un moment donné et c'est pour ça que la Torah vient il nous écrit bereshit bereshit barah Elohim et ta shaman et ta aretz et nos commentateurs dans le Talmud nous disent altikra bereshit et la barachet ne dit pas bereshit mais barachet ce qui veut dire pour 6000 ans le monde a été créé évidemment on ne parle pas du monde physique car ce monde a été créé depuis des milliards d'années aval ça veut dire quoi bereshit vous avez étudié c'est quoi bereshit c'est quoi bereshit bereshit c'est à dire non pour bicheville il y a un but à cette création et ce but il a 6000 ans pourquoi parce que tu dis le but c'est l'homme dans la création du monde l'homme dites moi les matheux je ne sais pas si vous êtes au courant il y a un je ne sais pas si on en a non mais je ne sais pas je ne sais pas si vous êtes au courant mais dans la halakha dans la loi juive qu'est-ce qui se passe si j'ai fait une bonne dauphina et il y a une goutte de lait qui vient de tomber dans ma dauphina c'est cacheur ou c'est pas cacheur c'est cacheur pourquoi parce que c'est ce qu'on appelle batel veshishim c'est un soixantième si c'est moins d'un soixantième c'est annulé c'est à dire dites moi mais il ne faut pas que je le repasse c'est à dire maintenant c'est annulé alors dites moi combien c'est un soixantième de 6000 100 un soixantième de 6000 c'est 100 la Torah elle nous dit tu sais qu'elle va être l'âge idéal 120 ans c'est à dire un tout petit peu plus que shishim comme ça toi l'homme tu ne seras pas batel veshishim évidemment que si tu te mets dans un référentiel de milliards d'années ton existence n'a aucun intérêt c'est pas de ça que je te parle la Torah non plus c'est pas de ça qu'elle parle la Torah elle ne te parle pas du Big Bang ça ne l'intéresse pas je ne sais pas si il y a un cher qui vous a dit la grande différence qu'il y a entre les scientifiques et la Torah s'il ne vous l'a pas dit il va vous le dire parce que ce que je vais vous dire maintenant ça vient de lui c'est que le scientifique va te répondre à comment le monde a été créé la Torah va te répondre à pourquoi elle a été créée ça n'a rien à voir et donc ça veut dire que je n'ai pas du tout de problème à dire que le monde il a des milliards d'années je m'en tape moi dans mon référentiel mon monde c'est à dire ma conception du monde c'est 6000 ans et moi je ne suis pas Vatel de Chichy mais c'est 6000 ans allez venez avec moi on va lire David je vais vous montrer des vestiges qui ont 4500 ans venez on va je ne sais pas à Megiddo vous allez voir des vestiges qui ont plus de 5000 ans c'est à dire que sur un référentiel de 6000 ans l'homme il reste sa trace dans l'histoire il n'est pas du tout Vatel Arshav maintenant vous comprenez ce qu'il dit le Kuzari il est à Chakran que tu me dises qu'il y a des vestiges préhistoriques qui montrent l'existence d'une intelligence qui a des millions d'années alors que tu me dises qu'il y a une histoire humaine qui a des millions d'années c'est l'onachon et pour de vrai c'est l'onachon il n'y a personne qui dit qu'il y a une histoire qui a des millions d'années il y a une préhistoire mais l'histoire de référentiel de l'homme 5775 ans et c'est ça la marlouquette entre le Rabbi Lubavitch et le Malvim et le Rashad Hirsch alors n'oubliez pas que le Rabbi Lubavitch il habite aux Etats-Unis dans les années 70 est-ce que j'ai besoin de faire un dessin de ce que c'est que les Etats-Unis dans les années 70 Woodstock l'amour libre peace and love c'est une époque où le monde n'a pas vraiment d'importance le but c'est que on s'aime on est juste au milieu de la guerre du Vietnam il faut absolument que tout le monde redouble d'amour et ta 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 et ta 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 n'oubliez pas que le Rabbi Lubavitch il parle pas à ceux qui sont à la Yeshiva son message il s'adresse il essaye d'aller sauver les juifs qui sont pas à la Yeshiva alors à ces juifs là il ne peut pas leur dire qu'il y a eu des dinosaures parce qu'ils le savent déjà ils savent qu'il y a des dinosaures et il ne va pas leur faire changer d'avis mais deux parce que c'est pas ça le message qu'il doit leur donner à eux il doit leur donner un message prends tes responsabilités toi tu as une influence dans ce monde donc pour toi le monde il a 6000 ans 5775 ans que tu comprennes à quel point tu dois prendre tes responsabilités pour ce que tu vas laisser dans l'histoire le Malbim qui habite dans sa petite ville de Königsberg où il y a 20 juifs le Rachard Hirsch qui a ses élèves qui sont tous à l'université il ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de dinosaures mais il sait d'un autre côté ils savent que ça ne va pas poser de problème de dire parce que ses élèves leurs élèves ne sont pas du tout des gens qui sont influencés par ah bah il y a un monde qui est énorme alors ça veut dire que je peux faire ce que je veux tout est le sujet à savoir où est-ce que moi je me place nous on est dans un référentiel de 6000 ans nous c'est pour ça qu'on va étudier l'histoire pas la préhistoire nous on va étudier l'histoire du peuple juif pour savoir quelle est notre place à nous Omar Honora dans cette histoire globale c'est pour ça qu'on va étudier c'est pour ça qu'on doit savoir d'où on vient comment ça a commencé par quoi s'est passé quels sont les enjeux historiques par lesquels le peuple juif est passé quelles sont les erreurs qu'il a pu commettre comment ne pas les recommencer c'est tout ça qu'on va essayer d'étudier ensemble maintenant je vous repose la question le monde il y a des millions d'années des milliards d'années j'ai une question oui je t'écoute comment on peut avoir on peut connaître l'impact qu'est le déluge sur le déluge quel impact il a pu avoir c'est quand même quelque chose de divin on peut pas savoir comment il a été fort comment il a pu toucher tu parles au niveau scientifique ouais tu poses la question sur ce que le rabbi l'avait dit non non je parle pas du barricot c'est mon aspect c'est pas moi personnellement moi je me dis qu'il y a eu un déluge et on peut pas savoir à quel point il a on peut pas savoir il a détruit le monde il a détruit le monde à quel point il a pu abîmer alors ce qui existait avant le déluge c'était je dis pas qu'il n'y avait pas des dinosaures je dis pas qu'il n'y avait pas des gens qu'on dessine mais après ce déluge comme on va noter ça ça fait un milliard d'années peut-être que c'est le déluge qui avait une force qui on peut pas le savoir c'est ce que le rabbi l'avait dit il dit le déluge a tout chamboulé les datations c'est à dire que tu peux plus avoir confiance dans la datation au carbone 14 parce que le déluge a été d'une telle violence que alors je te donnerai deux réponses à cela la première c'est que ok nulle part il n'avait mention qu'il y a eu un chamboulement dans les couches internes de la terre c'est que le déluge a été sur la terre pas forcément à l'intérieur donc quand tu prends des strates géologiques qui sont enfouies à un kilomètre sous la terre je sais pas dans la Torah du moins il n'y a pas marqué que le déluge il a attaqué jusque là-bas avale on parle de choses on parle de feu mais ça c'est à la surface mais c'est à la surface est-ce qu'on sait qui alors ça veut dire on ne peut pas s'arrêter juste au premier ça veut dire qu'on ne peut pas savoir je sais pas quand je creuse je creuse c'est à dire que dans la Torah il y a marqué qu'il y a des amaboul il y a al-pene-a-dama sur la terre d'accord donc c'est pas à l'intérieur moi si je vais faire des creusets et que je vais essayer de trouver des carottes géologiques à ce moment là je vais voir beaucoup plus loin que la surface donc peut-être la deuxième chose que j'ai envie de te dire et ça ça clôture ? non c'est pas que ça clôture c'est que tu vas me poser d'autres questions après ça le déluge n'a pas eu lieu sur toute la terre c'est à dire pourquoi ? il y a marqué qu'il y a eu lieu al-pene-a-dama al-veromitahat c'est à dire que le déluge il a eu lieu sur la terre elle est ronde donc c'est à dire qu'il y a une face où il y a eu c'est sûr et une autre face c'est en dessous le référentiel de la Torah c'est toujours Eretz-Israël donc ça veut dire qu'il est possible que le déluge dans ce qui est en dessous par rapport à Eretz-Israël de l'autre côté en l'occurrence les Etats-Unis n'a pas été touché par le déluge autre possibilité comment est-ce que tu expliques qu'il y a des tribus indigènes qui sont en Australie et qui ne savent pas faire de bateau et ne savent pas naviguer sur les eaux comment est-ce qu'ils ont pu arriver en Australie qui est une île ça ne peut être fait que lorsqu'ils ont pu marcher en Australie à l'époque où la dérive des continents était telle que l'Australie n'était pas encore une île et ça remonte à bien avant le déluge d'autre part ça c'est des explications qui sont allez on veut dire techniques scientifiques mais le Midrash le Midrash nous dit qu'un jour Shlomo Améler Shlomo Améler c'était un c'était un taulier et des fois il y avait des discussions comme ça tranquille avec H-Médaille c'est ce que c'est H-Médaille ? le roi des démons ne me demande pas de t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire le roi des démons le roi des démons et un jour il rencontre H-Médaille et il lui dit dis-moi au fait il y a des hommes de l'autre côté de la terre il lui dit oui il dit tu peux en amener un il est très impressionné de voir cet homme qui est à la peau rouge qui a la peau rouge qui a des plumes sur la tête bon il a aussi deux têtes c'est un Midrash et il lui dit dis-moi mais qui sont tes ancêtres et là il répond nous sommes les descendants de Caïn c'est que c'est Caïn ? dis-moi si je me souviens bien le déluge il n'avait pas ses Caïn il n'y a que Noach il reste après donc s'il y a quand même des descendants de Caïn ça veut dire que tout le monde n'est pas mort dans le déluge ceci étant quoi ? non donc ça voudrait être non pourquoi je dis ça ? parce que si ça n'a pas touché partout ça veut dire que tu peux faire des calculs par contre là où ça n'a pas été touché oui bien avant bien sûr d'accord ? maintenant au delà de ça que ça ait touché tout le monde ou pas je ne sais pas si la Chella de la violence du Maboul elle se pose au niveau scientifique par contre il est évident qu'elle se pose au niveau moral c'est à dire prendre toutes les mythologies du monde quelles qu'elles soient dans des civilisations qui sont Mikan Vécham et pas que la mythologie gréco-romaine que tout le monde connait non non va voir en Egypte va voir au Japon va voir la mythologie chinoise mongole va voir la mythologie même océanienne va même voir la mythologie des malgaches tous parlent d'un déluge tous alors c'est pas toujours la même cause ça va pas toujours être fait dans la même mais dans toutes les mythologies on parle d'un temps où les dieux ont noyé le monde pour recommencer ce qui veut dire que je ne sais pas comment concrètement le déluge a eu lieu qu'est-ce qu'il a frappé avec quelle force ou quoi que ce soit par contre une chose est sûre il a laissé déjà c'est qu'il n'est pas le noir et deux c'est qu'il a laissé une trace indélébile dans l'humanité au niveau moral oui c'est la première fois que j'entends que il n'aurait pas touché à tout et du coup tout le monde considère que ce alpéné c'est sûr dans sa sauce non c'est pas tout le monde non en fait moi ça me fait quand même explication du coup en fait je voulais savoir juste si tout le monde considère que non 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 pas tout le monde t'as plein de temps qui vont aller dans le mainstream mais tu te rendras très vite compte que moi à ma toute petite échelle et particulièrement les autres orbanines qui sont ici la lorafshirky en tête de liste ils sont pas là pour t'enseigner des trucs que tu sais déjà ils sont là pour te dire des choses qu'il n'y a que eux qui disent et la vérité c'est eux qui ont raison donc oui je comprends pas pourquoi le rabbin le globalique il a pris cette position contre les années 70 comme on dit si le rabbin a senti un heure qu'il a pu garder la théorie qu'il y a des 10 minutes quand il devrait se battre contre le mouvement réformiste ah mais justement rafshirky il se bat pas contre le mouvement réformiste non on se bat contre l'émancipation les réformés sont venus beaucoup plus tard c'est à dire que c'est quoi le mouvement réformiste c'est de dire une fois que j'ai été assimilé il y a un moment donné où je me dis ouais mais quand même j'ai des racines juives donc je vais me recréer un judaïsme tout en étant totalement assimilé mais la Ascala au départ elle ne vient pas dire je vais créer une autre branche du judaïsme la Ascala elle vient dire justement sortons de ce carcan judaïque le rabbin il comprend ça et il dit je peux pas maintenant moi dire que la science elle dit des bêtises parce que c'est ce que les autres rabbins ils ont fait en Europe de l'Est ils se sont mis en porte-à-faux direct ils ont dit non nous on est contre la Ascala la Ascala nous on traduit ça par l'émancipation c'est pas ce que ça veut dire Ascala c'est le mot Sechel Ascala c'était le droit que les juifs avaient tout d'un coup à aller étudier à aller à l'université au savoir le droit au savoir et les rabbinies en Europe de l'Est ils ont dit non nous on reste on va dire on va plus chez toi le rachaveur j'ai dit attends j'ai vu ce qui se passe en Pologne ils vont tous avoir sauvé étudier à l'université ils ont plus de contact avec le rabbin il va avouer donc moi je vais faire en sorte que non on peut avoir la tête dans l'académie mais également avoir la tête dans la Torah le premier qui a tenté ça c'est quelqu'un qui justement a dit qu'il fallait faire ça mais qui ne les a pas retenus dans le Bet Hamidrash qui a dit qui était religieux jusqu'au bout des ongles mais ça n'a pas marché il n'a pas réussi à transmettre cette valeur là le Rav Shumshan de Rav Shumshan il a réussi parce qu'il a dit ça va dans les deux sens c'est pas que quand je sors je suis un allemand et à la maison je mets ma kippa non je vais à l'université avec ma kippa c'est bien parce qu'à l'époque il n'y a pas encore notre sémitisme ça viendra on est en Allemagne je vous rappelle c'est bien ça va top donc on a compris que le monde il peut avoir des milliards d'années ça ne nous intéresse pas ce qui nous intéresse c'est notre histoire à nous humaine ah donc il reste la grosse question donc ce qui a marqué dans le livre de Bereshit les 6 jours de la création alors c'est quoi ? la préhistoire donc c'est 6 jours ou c'est pas 6 jours ? mais l'homme n'a pas été créé pour pouvoir dire c'est quoi le temps encore ah tu dis dans les premiers jours l'homme n'a pas été créé pour dire c'est quoi le temps arrêt le temps effectivement c'est une invention humaine la notion de temps c'est une invention humaine oui mais il nous dit quand même ils ont joué à l'ennemi mais ah attends tu dis alors regardez les filles il y a un homme que je voudrais vous présenter et Laura Cherky vous en parlera encore certainement beaucoup plus que moi et si vous avez l'occasion de lire de ces livres je ne sais pas s'il y a des livres en français tellement mais vous devez vous devez vous devez devenir familière de Manitou vous avez entendu parler de Manitou il y a des livres en français il y a il y a il y a il y a donc il faut être familier il faut se faire parler avec Manitou Manitou c'était le Rav Yehuda Léon Ashkenazi son nom de totem Oseï c'était Manitou et Malazot lui il a fait un travail bon il a fait plein de choses mais son grand travail par rapport à son enseignement de la Torah c'était de dire la chose suivante on a un gros problème quand on ouvre la Torah c'est qu'on ne sait pas la lire pourquoi ? parce qu'on habite au XXème siècle et que la Torah elle a été donnée aux juifs qui sortent d'Egypte il y a de cela 3500 ans il est évident que le monde la terminologie qui est la sienne c'est pas la même que la nôtre et donc forcément nous quand on ouvre la Torah et bien on est loin de la compréhension de ce que les versets veulent dire et la meilleure preuve c'est que lorsque tu demandes à un religieux d'étudier la Torah est-ce qu'il étudie la Torah non il étudie Rashi sur la Torah c'est-à-dire qu'on va tout de suite voir les commentateurs sans aller voir ce que dit le verset mais en tout son grand travail ça va être de réexpliquer qu'est-ce que la Torah fait dire il y a des choses que la Torah ne dit pas parce que c'est évident je vous donne un exemple pour vous il y a marqué par exemple que lorsque quelqu'un un homme viole une fille alors il doit aller voir son père et lui donner c'est-à-dire lui donner la somme que vaut la virginité d'une fille oui tu lèves des sourcils bon c'est pas comme ça c'est une société progressive tatata d'accord mais on est il y a 2500 par contre ce qui me dérange c'est qu'il n'y a pas marqué combien c'est nulle part dans la Torah Rachid va te faire des calculs pour te dire combien tu donnes mais pourquoi c'est pas marqué combien c'est une estimable non non c'est très estimable tout dépend de la fille non non c'est pas tout dépend de la fille c'est un consensus pourquoi il y en a une il y a une fille qui est vierge dans sa ketouba elle attend et dans une fille qui n'est pas vierge dans sa ketouba elle n'a pas tant enfin c'est pas compliqué une fille à l'époque une fille qui n'est pas vierge elle ne se marie pas écoutez c'est mal c'est pas moi qui ai écrit la Torah c'est malheureux mais c'est ma yeche vous allez dire que les garçons à l'époque ils n'étaient pas très évolués soit faites ce que vous voulez mais il ne m'empêche que c'est ma yeche il y a un truc qui me dérange je ne sais pas si c'est approprié mais au cours du cours je pense que c'est la question mais si vas-y dis moi c'est juste que non c'est pas grave ça c'est juste que justement tu dis enfin tu nous présentes ça et un peu tu te dis mais c'est pas moi qui ai écrit la Torah avant ils n'étaient pas évolués oulala je n'ai pas dit ils n'étaient pas évolués j'ai dit peut-être vous allez dire que c'est que nous on va dire peut-être que c'est pas évolué et tout ça et effectivement il y avait ces traits que l'on a évolué par Valé et du coup je me dis ah ok mais il y a quand même un grand principe qui est que la Torah elle est intemporelle ah il y a fait mode c'est vrai que c'est pas exactement le cours mais c'est une excellente question la Torah elle est intemporelle et là quelle Torah et oui il y a si je ne me trompe pas deux taurotes il y a la Torah chez Birtav et la Torah chez Béalpe la Torah chez Birtav ce qui est marqué dans le texte il est très 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 temporel ce qui est marqué dans le texte elle s'implique à des gens qui ont reçu ce texte par contre la Torah chez Béalpe la transmission orale qui vient te dire comment tu dois te comporter de génération en génération elle elle est intemporelle pourquoi ? parce qu'elle change de génération en génération en fonction de la génération et là je reviens sur ce qu'on disait aujourd'hui c'est forcément une fille qui est pas vierge ou vierge pour le mariage la seule chose qui va changer c'est deux mots dans l'actuba que de toute façon personne ne comprend et qui n'ont aucune réelle valeur concrète à l'époque c'est très concret et donc la Torah elle te dit il faut donner je ne te dis pas combien tu sais pourquoi ? parce que tout le monde sait combien c'est c'est quelque chose qu'on vit là-dedans donc il n'y a pas besoin de me le dire tout le monde sait ce que c'est quand la Torah elle ne me dit pas qu'est-ce que c'est elle ne me dit pas que c'est le jour où Dieu il nous a donné il a fait le matin Torah tu sais pourquoi elle ne me dit pas parce que tout le monde le sait j'ai besoin de te le rappeler c'est il y a un an tout le monde le sait moi plus tard alors j'ai besoin de faire des calculs pour dire que c'est ça mais eux ils le vivent il y a une halakha qui est terrible que nous on a du mal à voir dans Parajatité Tzé si jamais un garçon qui a violé une fille quel est son dîme ? si elle accepte il est obligé de se marier avec elle si elle accepte elle n'est pas obligée alors tu sais quoi ? elle va accepter tu sais pourquoi ? parce qu'à l'époque si elle n'accepte pas plus personne ne voudra se marier avec elle et donc la Torah justement parce qu'elle sait quelle est l'ambiance à l'époque elle a fait en sorte que cette fille elle ne restera pas via une fille lui il va être obligé de prendre sa responsabilité par rapport à ce qu'il a fait le Bédine il va l'obliger à se marier et elle voudra parce que vous avez ma yèche maintenant je suis d'accord avec toi aujourd'hui il n'y a aucun rabbin qui va dire qu'il faut faire ça pourquoi ? parce que dans la mesure où on a évolué on a changé et bien ça veut dire que la Torah chez Béalpé elle va te dire maintenant dans un cas comme ça bien la halakha c'est autre chose ça veut ? donc oui la Torah elle est intemporelle donc quoi qu'il en soit Manidou il vient nous expliquer quelle était la valeur première des versets lorsqu'ils ont été donnés d'accord ? à propos de ça et bien on dit dans la Torah et là je vous pose la question qu'est-ce que ça veut dire Yom alors on traduit par jour alors évidemment que ça pose des problèmes parce que tu m'as dit d'un côté qu'il n'y a pas encore le temps qui a été défini par l'homme mais d'un autre côté quel est l'autre problème Yom qui t'a dit que ça voulait dire jour puis d'ailleurs un jour de 24 heures c'est la révolution de la planète Terre sur son axe par rapport à sa orbite autour du soleil comment c'est possible que le premier deuxième et troisième jour ce soit à 24 heures alors que le soleil n'a été créé que le quatrième jour Elama nous dit Manidou Yom ça vient de la racine Hayo Hayo ça veut dire être c'est l'infinitif du verbe être Liyot donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que Yom Echad c'est un état d'être conception 1 conception 2ème et ainsi de suite donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on ne parle pas du tout ici d'une notion temporelle d'ailleurs là moi j'ai obligé de vous faire une pirouette grammaticale hébraïque mais j'aurais tout simplement voulu vous lire Rachid le premier Rachid de la Torah le deuxième le deuxième Rachid de la Torah Bereshit Barah nous dit Rachid la Torah ne vient pas donner le cèder à Moukdamim et à Moukharim ne vient pas nous donner l'ordre des choses c'est pas ça le but du jeu parce qu'il y a marqué Bereshit et Bereshit ça veut pas dire Batrala et ça vous avez déjà étudié avec le Rachid donc on s'en fie c'est pas pour ça donc on n'a aucun problème d'ailleurs Manitou conclut en disant quelle est l'autre preuve que Bereshit ça veut pas dire au commencement il dit c'est très simple si le monde a été créé c'est évident que le moment où il a été créé c'était le commencement oui ? vous me suivez ? c'est donc il n'y a pas besoin de le dire la Torah elle est avare de mots elle ne dit pas des choses qui sont évidentes donc si le monde a été créé c'était au commencement je n'ai pas besoin de dire que c'était au commencement d'accord ? ça va pas ? donc Yom ça veut pas dire 34 heures donc de la Yom Echad ça veut pas dire qu'il y a eu 6 jours et l'ama toute cette construction dont la Torah nous parle et bien on ne nous parle pas du tout et là je vous balance l'histoire je ne vous le dis pas plus parce que Laura Cherki va rentrer là-dessus en détail en détail en détail mais il est évident qu'on ne parle pas ici de la création du monde physique parce qu'on a dit tout à l'heure parce qu'on s'en tape de la création du monde physique par rapport à la vision de la Torah tu veux savoir comment le monde a été créé le Big Bang et ainsi de suite va demander au Frère Bogdanov tu veux savoir pourquoi la Torah a été créée alors je vais t'enseigner tous les 6 jours de la création tu me dis mais ça veut dire quoi il fût soir et il fût matin parce que t'as lu dans la Bible du rabbinat en français qui est marqué il fût soir et il fût matin c'est ce que ça veut dire qui t'a dit que ça veut dire ça et pourquoi ne pas dire que ça vient de la ça veut dire ça veut dire que tout est mélangé c'est le propre de la nuit la nuit tu ne vois pas donc c'est à dire que dans chaque état de construction du monde il y a d'abord un état où tout est mélangé où tu n'arrives pas à faire la distinction des choses et ensuite il y a un état qui s'appelle Boker Boker ça vient du verbe Levaker c'est pas Levaker c'est non seulement rencontrer mais également porter une critique ok donc c'est à dire que dans tous les états du monde il y a un moment où tu es embrouillé il y a un moment où tu peux faire la différence entre les choses et ces deux notions là elles sont présentes Echad Chény Chéjid etc ah d'accord c'est Yafu ce que tu dis mais alors pourquoi la Torah elle a utilisé des termes qui sont si ambigu pourquoi est-ce que la Torah elle nous parle de toute la construction du Gan Eden comme une construction purement physique si c'est pas la construction du monde physique c'est très simple si elle avait utilisé des termes métaphysiques cabalistiques on aurait rien compris donc il y a un anthropomorphisme également au niveau du langage utilisé dans la Torah d'accord donc la notion de temps comme tu l'as très bien défini et c'est par ça que nous on va se rapprocher de la fin de cette introduction la notion de temps tu as dit c'est une notion humaine c'est vrai d'ailleurs dans la mythologie grecque quand le temps est apparu c'est qui le taulier des dieux chez les grecs c'est Zeus normalement mais c'est vrai que Zeus c'est le fils de Kronos c'est-à-dire que Kronos le temps c'est pas le point de départ on l'a dit la semaine dernière c'est le point de départ c'est Uranus Vegaya quoi non t'as pas l'air convaincu qu'est-ce qu'il y a non mais c'est un mythe c'est faux un mythe c'est faux un mythe c'est faux je sais pas est-ce que par exemple tu pourrais pas considérer les histoires d'Abraham Abinou comme mythologiques ça dépend c'est la paracha de l'Evée non c'est même en prononce qui est marquée dans la paracha de l'Evée je te parle pas d'Abraham et le coup de la fournaise et tout ça je te parle d'Abraham ce qui est marqué c'est mon avis dans la paracha de l'Evée non c'est quoi c'est un homme il y a aussi des hommes dans la mythologie tu m'as dit un mythe c'est faux par définition oui la définition d'un mythe c'est faux par définition je sais pas d'où tu tires cette information je vais à l'Evée tu m'as dit c'est faux par définition après je t'ai demandé est-ce qu'Abraham il peut être considéré comme un mythe agave dans le Larousse ça va être la mythologie hébraïque je sais que oui alors peut-être c'est faux alors c'est faux pour nous c'est faux pour nous la mythologie il y a fait alors attends Shnia alors Abraham c'est vrai ou c'est faux pour nous oui pour son mythe à elle c'est vrai ben non elle dit qu'un mythe c'est faux par définition pour nous c'est vrai pour ses croyances un mythe pour nous c'est vrai pardon pourquoi c'est pas un mythe parce que c'est marqué dans la Torah ok chronos il est marqué dans l'Iliade je croyère on a des preuves temporelles qu'Abrahamine a existé ah ouais je cite moi en une non mais c'est à dire qu'on peut remonter dans le temps de notre histoire de suite il n'y a aucune preuve archéologique d'Abraham c'est bien ça le problème c'est vrai il n'y a aucune preuve même de Moshe il n'y en a pas bon alors c'est un mythe je pose la question c'est pas de preuve ou de pas preuve non c'est vrai je fais un raisonnement par l'absurde elle me dit un mythe c'est forcément faux je te demande ok tu me dis qu'un mythe c'est forcément faux achéhela est-ce que Abraham il peut être considéré comme un mythe oui donc est-ce que c'est vrai ou c'est faux ce qui a marqué sur Abraham donc c'est forcément faux mais la question moi je sais qu'il n'y avait pas de Zeus je le sais peut-être que je me trompe et d'autres pensent bien on reprend ta définition d'un mythe c'est forcément faux un mythe c'est pas forcément faux un mythe c'est ce qui va être fondateur d'une identité il y a des notions qui touchent à l'être humain dans la mythologie qui peuvent être vrais comme ils peuvent être faux et il y a des notions qui touchent au domaine de la métaphysique qui là sont bon ils n'engagent qu'eux-mêmes c'est-à-dire que lorsque la mythologie grecque elle me parle de Kronos il y a de fortes chances qu'il n'y a personne qui s'appelait Bémet Kronos à Val lorsque la mythologie grecque elle me parle de Hector de Troyes il y a de fortes chances qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Hector de Troyes d'accord ? donc il faut bien faire la différence maintenant Zé l'homme et Chané comme tu disais tout à l'heure peut-être c'est intéressant je ne sais pas c'est qui ? non c'est de la rousse c'est de la rousse ? encore tu es sûr de la rousse ? alors justement tu disais tout à l'heure Zé l'homme et Chané tu me dis est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Kronos on s'en fiche mais maître on s'en fiche je m'en fous de savoir si vraiment il y avait eu un monsieur Kronos à Val je me haute Hachou ce qu'il représente parce que ce qu'il représente est forcément vrai encore une fois la mythologie elle n'a pas été inventée par les dieux oui c'est des gens qui ont été inventées oh elle a été inventée il y a fait donc c'est une véritable recherche des hommes d'accord c'est-à-dire que lorsque l'homme il dit il y a eu un truc qui s'appelait Kronos qui était le fondateur du temps c'est-à-dire que l'homme il vient dire qu'il y a un moment donné où l'humanité elle a décidé de se temporaliser ça c'est Hachou maintenant pareil la mythologie elle vient te dire que le monde découle de Uranus ve Gaia du ciel et la terre ah là c'est marqué dans la Torah aussi je m'en fiche qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Uranus ou Gaia je t'ai juste donné un nom pour te montrer que je me la pète et que je connais la mythologie chrétienne chrétienne ou grec mais j'aurais pu te donner les noms de Noun Noun c'est Uranus chez les Égyptiens mais c'est juste pour me la péter mais on s'en fiche ce qui est important c'est de dire qu'il y a eu à un moment donné où il y a eu une conceptualisation du temps c'est à dire Zé Hachou c'est Zé Nakhon comme tu dis que le temps c'est une invention humaine je vais vous dire mieux que ça le temps n'est pas marqué dans la Torah oui c'est ça il n'y a pas de temps c'est quoi non mais même le mot la notion de temps comment on dit temps en névroce Zman Zman est-ce que la notion de Zman le mot Zman apparu dans la Torah Zman Nazé c'est des brachot des rabbins est-ce qu'il y a marqué Zman dans la Torah je ne sais pas et bien la vérité il y a marqué une fois mais ça ne veut pas dire Zman comme nous on l'entend c'est dans la Miguel Atestel où il y a marqué que mais là c'est dans la notion de date ils sont à cette date là il y a une notion de rendez-vous dans la Torah qui s'appelle Moed il y a une notion d'avant et d'après il y a un premier mois mais le mot temps n'apparaît pas dans la Torah il y a une notion de Moed dans la Torah la Moed ça vient de quel mot ? ça vient du verbe lehi vaed ce qui veut dire en français se rencontrer comment est-ce qu'on dit l'assemblage de copropriétés en hébreu ? va'ad 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 pourquoi ? parce qu'on se rencontre donc quand la Torah elle nous donne par exemple toutes les fêtes comment elles sont appelées dans la Torah ? Moed pourquoi ? parce que c'est un temps de rencontre entre qui et qui ? entre Dieu et nous donc la notion de rencontre existe mais la notion de temps n'existe pas oui ? mais d'un autre côté la première mitzvah qu'on a c'est Rosh Rodesh donc ça crée Midat Arachamim qu'est-ce que c'est Midat Arachamim ? comment est-ce que vous vous appellerez ça ? comment est-ce qu'on traduirait Midat Arachamim ? c'est quoi Rachamim ? c'est quoi ? ça veut dire quoi en français ? Racham ? non Rachamim Rachamim compassion la miséricorde compassion miséricorde n'est-ce pas ? valche'éna c'est un pluriel ou c'est un singulier ? c'est pluriel un pluriel finit par im un pluriel pluriel de quel mot ? Rachem comment tu dis ? Rachem c'est quoi Rachem ? c'est l'utérus l'utérus la matrice Rachem maintenant Rachamim le temps Midat Arachamim la miséricorde c'est le pluriel de Rachem moi c'est homer c'est quoi Midat Arachamim la miséricorde ? qu'est-ce qu'elle dit la Torah ? Midrash c'est quoi ? Midrash il dit quand Dieu a voulu créer le monde il voulait créer le monde par l'attribut de rigueur de justice il a vu que le monde il tiendrait pas uniquement par la tribu de justice il lui a ajouté Midat Arachamim à Mazé c'est quoi alors la miséricorde ? et bien c'est Rachamim c'est à dire non c'est le pluriel de Rachem on a dit l'utérus l'utérus c'est quoi le rôle de l'utérus ? la reproduction la reproduction elle ne se passe pas dans l'utérus ou alors tu as un gros problème désolé je ne veux pas je suis mal placé pour parler je sais que vous vous êtes mieux placé que moi mais concrètement si ta reproduction elle se passe dans l'utérus il y a un gros problème de protéger l'enfant c'est à dire de lui apporter tous les élèves de sœur à son développement pour que pour que il s'est développé convenablement pour que pour que et donc des livroses des sens c'est à dire que l'utérus le Rachem n'a qu'un seul rôle de donner le temps à l'embryon d'être viable si tu prends un embryon une fois fécondé et tu le sors il va mourir l'utérus Rachem n'a comme unique but que de donner le temps de vivre pour pouvoir vivre donc Midat Arachamim au pluriel qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a mis Midat Arachamim pour que Midat Adin ça puisse marcher et bien il nous a donné le temps de pouvoir finalement tenir face à la rigueur et à la justice la notion de temps c'est Midat Arachamim la notion de temps c'est lorsque Dieu il nous dit ok Aracham il va falloir voir si tu vaux le coup je t'ai créé maintenant prouve-moi que ça vaut le coup par quoi ? et bien par tout ce que tu vas laisser dans l'histoire c'est pour ça que la notion de temps c'est une notion humaine par excellence c'est la façon dont nous on va gérer la chose et donc c'est pas du tout étonnant de voir qu'au 20ème siècle il y a un monsieur comme Albert Einstein qui vient et qui dit que le temps c'est relatif je ne parle pas maintenant au niveau scientifique ça dépend de ce que tu en fais ça dépend de ce que tu en fais il y a des gens qui ont vécu peut-être des centaines de cent ans à côté d'Alexandre le Grand et personne n'a jamais entendu parler peut-être qu'ils n'ont rien laissé de leurs cent ans il y a des gens qui ont vécu 30 ans et qui ont laissé un impact quadrimillénaire chez Ella c'est comment que toi tu vas décider d'utiliser ton temps comment toi tu vas réussir à rentrer dans ton histoire la reine ce qu'on va faire à partir de la semaine prochaine c'est d'étudier Bémet notre histoire d'où on vient comment ça s'est passé alors évidemment il y a certaines périodes de l'histoire qu'on va faire rapidement par exemple les 10 générations entre Adam et Noach je vous promets qu'on ne va pas s'arrêter une demi-heure sur chacun des 10 qui ont fait la génération mais il y a des moments où on va s'arrêter plus en profondeur pour voir qu'est-ce que cette personne a laissé dans l'histoire mais notre chiot histoire juive il va se décomposer à chaque fois en 4 temps à chaque fois on va aborder une période il y aura un personnage qui sera central à notre histoire pour avoir un repère de la même façon il y aura une date qui sera une date repère il y aura un événement qui sera repère et il y aura également et ça c'est très important pour qu'on sache un petit peu qu'on n'est pas tout seul dans l'univers il y aura également un repère de qui est le boss à ce moment là dans le monde d'accord ? comme ça on essaiera d'avancer petit à petit et de voir où en est le monde et où est l'âme Israël dans ce monde de fou ça va pas ? c'est top ? ça va comment ? merci merci